Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas un rituel, mais c'est pour ouvrir les portes, d'accord, avant de sortir, d'accord. Vous allez vous passer au fait sur votre visage, d'accord. Par exemple, vous vous lavez, vous vous lavez le visage, comme d'habitude. Avant de vous maquiller, d'accord, vous passez un petit coup sur le visage, d'accord, et sur les mains. Vous allez prendre soit une bouteille, et après, il faut la fermer, soit un petit bol comme ça, et quand vous allez finir de lire, vous mettez une assiette, il faut juste couvrir. Ok, alors ça c'est à lire, soit le soir, avant de dormir, pour la préparation, soit le matin, soit le matin, mais il faut le faire quand vous êtes propre. Les filles, il ne faut pas voir vos règles, il ne faut pas voir vos règles. Si vous n'êtes pas croyant, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas croyant, et vous le faites, non, ça ne sert à rien, ne le faites pas. Donc, vous allez prendre un bol, parce qu'il faut croire tout ce que vous faites, il faut croire. Un bol ou une bouteille, d'accord, propre, vous êtes propre. Vous allez lire, suratou al-fatihah, sept fois. Et pour ne pas vous tromper, il faut que vous, il faut que vous comptez, par exemple, vous lisez, vous comptez avec votre doigt. Un, deux, trois, sept fois. Et une fois, c'est-à-dire, et une fois, suratou al-fatih. D'accord, il y a, là, suratou al-fatih, elle contient 29 versets. Ok, vous allez sur Google, il n'y a aucun souci, si vous ne la connaissez pas par cœur. Sur Google, d'accord, et vous la lisez, une fois. On va prendre un bol, comme ça, propre, ou une bouteille. On va mettre, si vous avez des feuilles de henné, vous mettez les feuilles de henné. Mais, si vous avez du henné en poudre, vous ne mettez qu'en poudre une petite cuillère à café. Si vous n'avez, si vous avez des feuilles de henné, vous prenez la feuille de henné, vous la cassez en petits morceaux et vous la mettez. Si vous avez un paquet de henné qui date d'il y a un ou deux ans ou trois ans, ce n'est pas grave, vous pouvez. Vous prenez une petite cuillère à café et vous mettez un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, comme ça. D'accord ? Alors, pour les personnes qui ne sont pas aimées et que vous voulez, par exemple, au travail, vous n'êtes pas aimé, que ce soit par le patron, le chef, les collègues, par la famille, c'est pareil. Il y a des personnes qui sortent dehors, tu vois, on vous cherche des histoires. Il suffit, par exemple, vous passez, vous bousculez quelqu'un et la personne vous saute dessus ou, d'accord ? Ça, c'est pour être accepté. Vous mettez l'eau de rose. Eau de rose avec, vous prenez une petite cuillère à café, mais vraiment une petite. Et vous mettez un petit peu, pas besoin de mettre une tonne de hénéant. Une petite, un petit peu. OK. Et pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas de chance, par exemple, au travail, pour trouver un travail, que ce soit dans n'importe, OK ? Vous mettez eau de fleur d'oranger. Ne mélangez pas les deux eaux, hein ? Eau de fleur d'oranger, d'accord ? On l'a mis, on l'a mis, d'accord ? Les filles, il ne faut pas avoir vos règles. Alors, ça, c'est pour hommes et femmes, hein, bien sûr. Et il faut, vous l'avez d'abord. Vous le faites le soir, d'accord ? Et ça, vous le faites jeudi soir. Soit dimanche soir à la nuit de lundi, soit jeudi soir à la nuit de vendredi. Mais ne le faites pas un autre jour, d'accord ? Vous le préparez, vous êtes propre, d'accord ? Il faut vous laver, par contre. Et vous allez l'approcher à votre bouche, d'accord ? Il y a du aîné, il y a soit eau de rose, soit eau de fleur d'oranger. On l'approche à notre bouche et on va lire sept fois, el-fatihah. Sept fois. Euh, excusez-moi. Là, je me suis trompée, désolée. Sept fois, le verset sur ratou el-fatihah. Et une fois, el-fatihah. D'accord ? Vous l'approchez, d'accord ? Et tout de suite, vous couvrez. Que ça soit dans une bouteille ou un petit bol. Et vous mettez une assiette, d'accord ? Ne prenez pas un bol noir ou gris. Non. Prenez toujours un bol. Un bol pur, on va dire. Sans motif, sans écriture. Et vous couvrez. Le matin, que ce soit lundi matin, si vous le faites dimanche soir. C'est-à-dire, vous le préparez le soir. Et lundi matin ou vendredi matin, vous vous rincez le visage avec. Et après, vous... Par contre, il ne faut pas essuyer. Il faut laisser sécher. Une fois que c'est sec, vous pouvez vous maquiller. D'accord ? Le mieux, c'est être sans maquillage. Mais si vous voulez, vous le faites avant. Par exemple, vous vous réveillez. Par exemple, vous travaillez, vous êtes pressé. D'accord ? Rincez-vous, lavez-vous votre visage, lavez votre visage comme d'habitude le matin. Et vous, vous séchez avec une serviette. Et après, vous passez cette eau, mais sans sécher. Et allez prendre votre petit déjeuner. Vous versez un tout petit peu et vous passez sur le visage. Une fois ou trois fois. D'accord ? Ça, c'est à lire qu'une fois. C'est tout. Et si vous êtes courageux, vous le préparez le matin. Le matin, vous vous rincez. Par contre, ça, il ne faut pas le rentrer ni dans le WC, ni dans la salle de bain. D'accord ? Ni dans le WC, ni dans la salle de bain. Vous le faites en dehors de la salle de bain, dans votre salon. D'accord ? Tac, ou salle à manger. Et vous passez, vous laissez toujours le bol en dehors de la salle de bain et des WC. Par contre, si vous me dites, oui, mais si je me rince avec, vous laissez sécher. Par contre, une fois que c'est sec, vous pouvez aller dans la salle de bain. C'est-à-dire, le bol, on ne rentre pas. Vous pouvez aller aux toilettes. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Si vous êtes courageux, vous pouvez lire ça le matin. C'est-à-dire, lundi matin ou vendredi matin. C'est vous qui voyez. D'accord ? Et vous allez voir par vous-même que les portes vont commencer à s'ouvrir. Alors, pour les personnes qui ne savent pas lire l'arabe, franchement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le lire en français, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le lire. D'accord ? L'arabe phonétique est dur. Moi, je ne comprends rien dans l'arabe phonétique. Donc, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez le lire en français. Cette fois, si vous n'êtes pas sûr, par exemple, vous vous êtes trompé en comptant, vous recommencez. Mais, vous lisez, par exemple, soulevez le pouce et commencez à lire ça. Par exemple, première fois, vous finissez. Ne vous trompez pas. Par contre, il ne faut pas être rapide à lire. Il ne faut pas lire comme un TGB. Non, il faut lire tranquillement. Et après, deuxième fois, je lis pour faire sept fois le verset suratou al-fatihah. Vous tapez sur Google, vous l'aurez. Et ça, suratou al-fatih, une fois. Vous l'écrivez comme vous le voyez. Vous verrez, c'est traduit en français. D'accord ? Et vous laissez sécher le matin. Allez prendre votre petit déjeuner. Faites votre vie. Faites votre lit. Puis, voilà. En attendant, d'accord, ça sèche. Et après, vous pouvez vous maquiller tranquillement. Voilà. Pour les filles qui ne se maquillent pas, voilà. Je veux dire, c'est mieux. Mais bon. Alors, les hommes, ils n'ont pas de souci de maquillage. Voilà. Donc, allez, c'est séché. Et on ne sèche pas avec une serviette. C'est-à-dire, on met un petit peu et on passe sur tout le visage. Faites votre vie. Je ne sais pas. Faites votre chambre. Préparez le petit déj et tout. En attendant. Et c'est fini. Gros bye-zou.